Alors, on peut prévenir les varices, mais pour prévenir les varices, il faut déjà connaître ce qui peut les amener, donc ce qu'on appelle les facteurs de risque des varices. Alors malheureusement, le plus important des facteurs de risque, c'est l'hérédité. Donc si vous avez un parent de premier degré, votre père ou votre mère qui a des varices, vous êtes à très haut risque d'en développer à un moment donné ou à un autre, et puis là, on peut difficilement le prévenir. Par contre, les autres facteurs de risque, c'est l'obésité. Donc on va conseiller au patient de réduire, pour éviter l'apparition de varices, réduire son poids. Les autres facteurs de risque connus, c'est les positions statiques prolongées, donc les activités professionnelles qui vous obligent à rester debout longtemps sans bouger ou assis longtemps sans bouger. Donc là, pour prévenir ça, on va encourager ou motiver le patient à une pratique d'un exercice physique régulier, même pendant l'activité professionnelle, le patient peut quand même régulièrement bouger, marcher, etc. Ce qui va améliorer le retour veineux. En fait, quand on ne bouge pas, le sang stagne et donc les veines se dilatent, et c'est ça qui va amener à des dilatations et de la création de varices. Après, un des conseils qu'on peut donner, c'est d'éviter chez les femmes le port de talons hauts pour toute la journée. Donc ça, ça diminue aussi le retour veineux. On n'arrive pas à chasser le sang correctement, on ne marche pas comme d'habitude. Et donc du coup, ça a aussi tendance à amener des varices. Puis sinon, les patients qui sont des adeptes, des bains thermaux, jacuzzi, amam, etc., Eh bien, ce n'est pas du tout interdit, mais par contre, on va leur recommander aussi, pour éviter l'apparition de varices, d'activité, de bénéficier d'une douche fraîche ou froide sur les jambes pour retrouver un diamètre veineux correct en fin d'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada